Le tissu associatif de Jacou aurait-il la même splendeur si Jean-Marcel Castet n'avait pas autant œuvré à son développement ? De tous les présidents d'associations que nous avons pu rencontrer, tous sont unanimes pour souligner l'humanisme de ce grand homme. Un homme fait de conviction, avec de l'humanisme, quelqu'un de très cordial, qui aimait la vie, qui aimait les gens. Jean-Marcel était un humaniste, je le décrirais comme un humaniste. Très proche des gens, à l'écoute des gens, comprenant leurs problèmes, essayant de les résoudre. Voilà Jean-Marcel. Spontanément comme ça, c'est un homme chaleureux, ouvert, tolérant, respectueux de tous et de toutes, de toutes les idées, et tout à fait respectable. Gentillesse, ouverture d'esprit, c'était une personne très remarquable. Je voudrais dire qu'il a une acuité particulière pour reconnaître les gens qui vont faire du bien aux autres, ou qu'il va nous demander de donner plus que ce que l'on peut donner, ou qu'on se croit capable de donner. C'était un amoureux du sport. Pas un sportif, si peut-être un sportif, mais un amoureux du sport surtout. Quelqu'un qui aimait partager après les matchs, qui arbitrait les matchs de la touche, ça, ça arrivait. C'était quelqu'un qui aimait le sport et qui aimait les gens. C'est surtout ça je pense. Un humaniste, un humaniste, un homme d'art, un homme, il savait, il avait une préférence pour le sport, certes, on le savait. On savait bien que pour lui le rubis c'était avant tout, mais il n'oubliait pas la culture et les arts. Il faisait confiance au vent, ça qui était important. Très humain, très humain, très à l'écoute, c'est peut-être ce que moi je trouve le qualificatif, qui me vient le plus facilement à l'esprit. Quelqu'un de combatif pour des combats justes, ça a toujours été l'image qu'il nous a donnée. Si il est dit que les hommes doivent faire quelque chose pour justifier de leur vie, c'est pas de moi, c'est de Sepulveda. Jean Marcel, il a œuvré pour ça. Il a fait en sorte que des gens se rencontrent, il a été à leur écoute. Les petites histoires des hommes l'intéressaient autant que les grands projets politiques. Et c'est avec émotion, mais aussi bonheur et chaleur, que chacun y va de son anecdote vécue aux côtés de Jean-Marcel. Je me souviens lors d'une inauguration de 2009, quand M. Castet a dit que c'était une belle histoire qui commençait. Les jardins familiaux de Jean-Coucq étaient tendus depuis vraiment très longtemps, plusieurs années, mais j'allais dire même dix ans, et j'en suis pas loin. Et il aimait toujours venir avec nous lors des anniversaires, lors des désherbages qui sont culturés toujours par un apéritif. Puis il ne manquait pas aussi de se promener dans les allées, pour prendre l'exemple sur certains jardiniers. Mais il ne manquait pas aussi de leur dire, ces tomates sont pas bien mûrées. Et là, il y a un peu trop d'herbe, mais c'était toujours un plaisantant, et toujours sa bonne humeur qui transparaissait. Moi je l'ai rencontré lors des premiers convois humanitaires pour la Roumanie, j'ai fait partie des premiers convois humanitaires avec lui. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail, qui s'était beaucoup investi. Il a manqué un chauffeur pour partir, pour amener un camion, il y avait des téléphones, il a fait un peu de tout. Et donc, comme moi je l'ai permis, pas lourd tout ça, voilà, j'ai été proposé. Et ce qui a eu de bien, c'est que, bon ben là je pense qu'il y a Jean-Marcel là-dessous, c'est que, en l'affaire de, comme c'était urgent, en l'affaire de 8 jours, j'ai eu mon passeport et tout. On faisait un repas, j'ai trouvé mon passeport sous l'assiette, en me disant, ben tu viens avec nous, voilà, tu prendras un camion. Bon c'était sympa, voilà. Le souvenir le plus fort que j'ai de lui, c'est l'aide qu'il nous a apporté lors du tsunami de 2004. J'ai été appelé à la mairie parce que nous avions commencé à venir en aide à des familles sinistrées que nous aidons. Le tsunami avait détruit des maisons de pêcheurs, des barques, des tas de choses. Et donc, Jean-Marcel m'a appelé à la mairie avec le conseil municipal et tout de suite s'est engagé à nous aider. Et donc, cette aide se fait de plusieurs façons. Il nous avait donné, m'a-t-il dit, un euro par habitant de Jacou, ce qui a fait quand même une subvention de 5 000 euros, plus l'aide de l'arrondissement et surtout très important, l'intervention de tous les membres du conseil municipal auprès des commerçants de Jacou. Cet argent, naturellement, a été utilisé en Inde, particulièrement à Madras et dans le territoire de Pondichéry où nous intervenons. Et Jean m'avait dit, écoute Michel, on t'a donné de l'aide et donc c'est normal, en tant que maire de Jacou, je viendrai vérifier ce qui a été fait, comment a été utilisé cet argent. Bien sûr, je lui avais dit Jean-Marcel, il n'y a pas de problème. Et en 2009-2010, je l'avais rencontré ainsi que son épouse Jeanne. Et cette année-là, il s'est lancé. Donc, comme nous organisions un voyage à Pondichéry dans l'Inde du Sud, il a fait partie de notre voyage. Il a été voir donc les quelques réalisations que nous avions faites avec cet argent. Et puis, comme depuis, Jean s'était engagé avec Jeanne, son épouse, à aider directement une famille indienne, naturellement, il a été voir sa famille indienne, fait la connaissance des enfants et de la maman. Et quand je l'ai revu à son retour, il était vraiment extrêmement enchanté de ce qu'il avait vu, de l'aide qu'il avait apportée à ses familles lointaines, qui sont, comme je dis toujours, c'est un peu une porte ouverte de Jacou sur l'Orient, ou sur Madagascar. Et il m'en avait profondément remercié. Il y a eu même un bateau de pêcheur qui s'appelait Jacou. On l'avait fait peindre et on lui avait donné un nom pour nom Jacou, en souvenir de ce qui avait été fait par Jean-Marcel et son équipe. Il y a une dizaine d'années, il m'a téléphoné. Il savait que notre association avait de grosses difficultés pour être hébergée. et il m'a dit « Banco, je mets à votre disposition une salle ». Je crois qu'il a mis en avant une de ses qualités essentielles, la confiance. On a eu toujours d'excellents rapports avec la municipalité, et en particulier avec Jean-Marcel Casté, à tel point qu'il y a trois ans, on a fait sa généalogie. Et donc on a remonté pas mal ses ancêtres, et surtout en Aveyron. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où on lui a remis sa généalogie, son tableau faisait à peu près 5 à 6 mètres de long, le jour où on lui a remis son arbre, on s'est rendu compte qu'il était cousin, cousin généalogique, c'est-à-dire qu'il avait les mêmes ascendants que deux membres de notre association. Ça l'a profondément marqué et touché, et là on a senti qu'on avait en face de nous un homme d'un grand cœur, et c'est pour ça qu'on l'aimait. Lorsqu'on m'a demandé de reprendre une association de peinture, il nous a mis à disposition une salle gratuitement pour nous aider à continuer cette activité. Et chaque année, lorsqu'on faisait notre exposition de fin d'année, par sa présence, il nous a honorés, il nous a fait voir toute sa gentillesse, et c'était un type formidable. Il était à l'écoute, Jean-Marcel Casté était à l'écoute, il était présent, et se mettait à la hauteur de tout le monde, que ce soit devant les difficultés de la peinture, au niveau des élèves, autant que les difficultés du professeur, à essayer de faire passer ses messages, et cette humilité qu'on doit avoir devant l'art. Et puis surtout, il mettait en avant cette amitié qui doit régner dans un groupe pour avancer ensemble. Une anecdote que j'ai en tête, on a donc organisé la première Saint-Sylvestre de l'Amicale Laïque, qu'on avait créée d'une bande de copains, et Jean-Marcel, bien sûr, faisait partie des amis. Et puis ce jour-là, on avait décidé que, pas passer par un traiteur, mais que les dames allaient faire cuire du chevreuil. Ce n'était pas triste, parce que le jour de servir, au moment de servir, c'était très dur. Et je m'en souviens, Jean-Marcel, qui rigolait tout cela. Bon, on l'avait repris en vitesse, on avait essayé de lui donner un peu plus de cuisson, mais c'était quand même rigolo. J'ai le souvenir d'un voyage en Italie, parce que nous avons, dans les années 90, nous échangions avec un club italien, de la banlieue de Rome. Et donc on avait mis en place un projet de jumelage avec une ville qui s'appelle Pometzi, à côté de Rome. Et donc il y a eu plusieurs échanges au niveau du football. Et puis en 92, on a eu un échange où on a amené des équipes de foot à Pometzi, donc à Rome. Mais il y avait aussi une délégation des élus de Jacou qui venait pour essayer de mettre en place ce jumelage. Et donc on a eu la confrontation de deux milieux totalement différents avec une équipe italienne qui était, moi je qualifierais maintenant particulièrement bling bling, puisque c'est le mot à la mode. C'était le début du téléphone portable. Donc je me souviens notamment d'une virée dans Rome, d'une virée nocturne qui avait été épique, où les Italiens essayaient de nous en mettre plein la vue. Et je trouve qu'il y avait ce paradoxe entre une équipe naturelle, sympathique et une équipe qui se l'a jouée. Bon, c'est drôle, j'y repense avec beaucoup de plaisir. Alors le jumelage ne s'est pas fait finalement. Quelle avait été un peu l'attitude de Jean-Marcel dans ce décalage ? Il était à l'aise, je disais il était de toute façon à l'aise dans toutes les situations, parce qu'il savait rester naturel. Et donc il se tirait très bien de toutes les situations. Je ne l'ai jamais vu en difficulté dans quelques circonstances que ce soit. On avait plaisir de se retrouver pour le verre de l'amitié. Alors là, il aimait avoir le contact avec les dirigeants, avec les joueurs, avec les gens qui s'occupaient des équipes. C'était une façon pour lui de communiquer. Et les gens de l'association étaient très sensibles à ça, parce qu'avoir son maire dans ses locaux et puis pouvoir parler simplement avec lui, vraiment au niveau, à tous les niveaux. Quand il a initié l'aventure, la grande aventure du jumelage avec Sernancel, moi je suis partie avec lui comme ça, d'emblée, parce que je savais, j'étais dans une totale confiance, et je savais que ce serait enthousiasmant. Et je ne me suis pas trompée. C'est une véritable amitié qui s'est nouée avec nos deux communes, la population de Jacou et la population de Sernancel. Et puis, il est à noter également qu'entre M. Casté et M. Cardozo, une véritable amitié s'est nouée, s'est créée. C'est vrai, moi j'ai des photos tous les deux avec un bob. Ça faisait partie des cadeaux emportés de Jacou pour Sernancel. Vraiment, tous les deux avec leur bob, ils sont impayables. Franchement, voilà. Je me rappelle avant de ma première assemblée générale, quand j'étais nommé président de l'OMS, l'année d'après il y a eu l'assemblée générale, ça se faisait en mairie, c'était au mois de janvier. Et j'étais anxieux parce que je n'avais jamais fait ça, moi. Je m'étais mis président de l'OMS, mais je n'étais pas habitué à ce système. Et alors, il me voyait regarder par la porte si les gens arrivaient. Il est venu me voir, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit « Ne t'inquiète pas, personne ne viendra te prendre à ta place. » Alors, j'avais trouvé que c'était rassurant. J'avais senti, j'ai dit « Il voit que tu n'es pas à l'aise, il veut te mettre à l'aise. » C'était son genre, c'était la façon de faire. Le mercredi, de temps en temps, il passait, il venait me voir. Des fois, j'étais seul, ou des fois, il y avait d'autres mondes. Il était toujours respectueux des gens, à discuter, pas forcément que de rugby, pas forcément que de la commune. Il posait des questions, comment allaient les enfants, etc. Il était très familier. Et ça aussi, c'était dans sa nature. Il savait se mettre en rapport par rapport aux gens. Il n'y avait aucune difficulté de l'aborder. Sa porte était toujours ouverte. Une année, c'était pour le 14 juillet. Il y avait une inauguration, je ne me souviens plus laquelle. On était devant la mairie. Et cette année-là, avec le bureau d'administration de l'Harmonie, il s'était entendu pour nous payer une nouvelle tenue vestimentaire. parce qu'il me disait, c'est bien, mais c'est dommage, toutes ces vestes noires, jaunes, ça fait un peu clownesque. Exactement les textes qu'il m'a dit. Et j'ai dit, oui, monsieur Casté, mais il m'a dit, on arrangera ça. On a arrangé ça, tout l'orchestre a été habillé avec des vestes jaunes impeccables. Moi, je les adorais. Et il a présenté, bien sûr, l'harmonie à toute Roseville de Montpellier, et il a des maires à l'environnement. Et qu'est-ce qu'il découvre parmi tous ses invités ? Un monsieur qui avait exactement la même veste que les musiciens. Alors, je ne peux pas finir un petit peu les mots là, mais aussi c'est que monsieur Castellani. Cher ami, dépêchez-vous, on vous attend à l'orchestre. Alors, le monsieur l'a regardé, il lui a dit, mais comment ? Allez, 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 on vous trouvera un instrument. Alors, ce monsieur était complètement surpris, il était un peu... Et je lui ai dit, mais monsieur le maire, je ne connais rien à la musique. Mais monsieur Casté le connaissait bien, il avait fait la plaisanterie. Et je lui ai dit, rassurez-vous, ce n'est qu'une plaisanterie. Et cette personne, c'était le futur président du conseil général de l'Hérault. Alors là, après, on en a fait une sacrée pente de rire. Et voilà un petit peu. Nous faisions un jour un buffet, un buffet apéritif, comme nous en faisons assez souvent à la HBC. Et nous avions des cubis de vin, qui étaient très difficiles à ouvrir. Et on a vu disparaître Jean-Marcel, puis revenir avec une dizaine de carafes qu'il était allé acheter à Intermarché. Et depuis, nous nous servons de ces carafes. Voilà, c'était Jean-Marcel, tout simplement. Il était parti acheter des carafes pour nous les apporter. Le combat de 2011, quand on débarquait dans la rue de l'université, devant l'inspection académique, pour réclamer des moyens pour nos écoles. Parce que la DRAI s'étant construite, on a eu plus d'enfants dans les classes, et il a fallu ouvrir. Et si on s'est arrêté à l'inspecteur de circonscription, on n'obtenait rien. Donc on a été plus haut, avec Jean-Marcel, avec les élus de la mairie, tous ensemble. On a été faire un peu le bazar à l'inspection. En fait, quand on est arrivé dans la rue de l'université, on a mis en place toutes nos chaises. Et Jean-Marcel a joué le jeu, s'est assis avec nous, comme un enfant dans une classe. Il s'est joué à nous, et tout le monde s'est mis à chanter pour demander des moyens supplémentaires. Et c'était vraiment un moment très fort. Je vais vous faire sourire. De temps en temps, quand je le voyais dans la foule, il ressemblait à un chanoine. Il aurait pu être prêtre. Il se sentait tellement proche. Et puis parler de Jean-Marcel, c'est aussi parler de Jeanne, sa femme, parce qu'il l'a cherchée toujours du regard. Et je sais, pour l'avoir côtoyée un petit peu, sans être très proche d'elle, que c'était sa première conseillère en communication. Elle était là tout le temps. Et c'est un couple un peu magique. C'est un peu, voilà, je suis contente d'avoir croisé sa route. Alors, Jeanne, je te fais une proposition. Est-ce que tu pourrais pas être le chef de chœur de la future chorale de l'école de ruby de Jacou ? A bientôt, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501